Nous saluons la tenue de consultation ouverte du 19 au 26 février concernant le génocide commis par l'occupation en terre palestinienne puisque l'entité sioniste n'a pas respecté les mesures émises par la Cour internationale de justice, notamment l'arrêt immédiat des attaques et du génocide contre Raza. L'occupation persiste dans ses manœuvres étant même l'espace de son incursion terrestre et prévoit aujourd'hui d'attaquer la ville de Rafah et ses environs en utilisant tous les types d'armes interdits par le droit international.